Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est pour ça d'ailleurs que je fais une vidéo. Donc ça va être une vidéo sur un fond de jeu parce que bon je ne vous montre pas ma tête, je suis vraiment mal au point. Mais en gros c'est pour vous expliquer, donc ce sera certainement une vidéo qui sera supprimée dans les prochains jours. C'est juste pour m'expliquer parce que je reçois énormément de questions, que ce soit en commentaire YouTube, sur Instagram, en DM, etc. Non je n'ai pas accouché. Oui parce que bon, le fait que j'ai été absente pendant deux semaines et demie, il y a des gens qui pensaient que j'avais accouché. Mais non ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore le moment. Mais en gros je vais vous expliquer pourquoi mon absence, pourquoi il n'y a plus le 100 baby challenge actuellement, etc. En fait en début du mois, j'ai mon copain qui est tombé malade et ensuite c'est moi qui suis tombé malade. Il a fait un test de Covid et il a été testé négatif. Moi j'ai commencé à me sentir mal et je me suis dit pour la formalité, je vais aller faire un test Covid sachant que je ne sors quasiment pas de chez moi. Donc pour moi c'était évident que j'étais négative et finalement, bah verdict, j'ai chopé le Covid. Voilà, donc le jour même où j'apprends que j'ai Covid et que je me sentais un petit peu mal, je me suis dit bon si c'est ça le Covid, c'est pas bien grave, ça va pas m'empêcher de faire grand chose. J'ai quand même pu faire mes visites de santé par rapport à ma grossesse parce qu'en plus pour ceux qui ne le savent pas, je suis enceinte de jumelles. Je vous invite à regarder mes vidéos là-dessus, vous voyez même rien que de parler ça m'essouffle tellement j'en peux plus de ma vie. Mais voilà, donc en gros Covid plus grossesse, c'était pas ouf. Donc le jour même j'avais rendez-vous à l'échographie, tout s'est très bien passé, très bon verdict, etc. Mais je vous avoue que quand je suis entrée déjà sur le chemin du retour, je commençais vraiment à me sentir assez mal et le soir même ça s'est empiré. Et puis pendant plusieurs jours, je me suis retrouvée dans un état grippal je vais dire, donc j'avais pas de problème de respiration. J'étais vraiment dans un état grippal, donc j'avais vraiment des courbatures, j'avais froid, j'avais chaud, je transpirais, j'étais en sueur, j'étais pas bien. Puis après j'avais froid, j'étais en train de me les geler sous deux couettes, etc. J'avais un peu de fièvre, pourtant la fièvre j'en avais pas tant que ça, j'en avais un tout petit peu. Et cet état il a duré pendant presque 3-4 jours et après j'ai commencé à me sentir mieux au niveau de l'état grippal. Mais ça s'est enchaîné sur quand même l'état de fatigue à continuer. Déjà je suis fatiguée quand j'ai pas le Covid, alors là c'était 15 fois pire. Donc il faut savoir que pendant cet état grippal je suis restée dans mon lit pendant 3-4 jours, je suis pas sortie du lit. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs pour ceux qui ont chopé le Covid, ça a été quoi vos symptômes et qu'est-ce que vous avez fait pour les soulager. Mais voilà, donc après ça j'avais toujours un petit peu de courbatures, bon au moins j'avais plus de fièvre et j'avais plus ces fieurs froides, etc. Mais ça a enchaîné sur la gorge, comme vous pouvez le voir je tousse encore aujourd'hui alors que ça fait 2 semaines et demie quand même. Donc j'avais vraiment le nez bouché qui coulait, ça avait de la morphe partout, j'arrêtais pas de moucher. J'ai la poubelle, je la mettais à côté de moi. En une journée je la remplissais de mouchoirs, en plus de ça je toussais, j'avais des glaires, machin, affreux dégueulasses, une toux grasse comme ça dégueulasse. Et le problème c'est que en tant que femme enceinte on n'a pas vraiment, on peut pas vraiment prendre les médicaments pour la toux, etc. Il y a beaucoup beaucoup de médicaments qu'on ne peut pas prendre. Donc ça n'aide pas, je me suis retrouvée à tousser comme une mongolienne, etc. Pendant toute la journée, à me sentir fatiguée, etc. Donc je ne pouvais pas tourner de vidéo. Pendant quand même, ça a duré pendant plus d'une semaine et demie. Comme vous voyez encore aujourd'hui je tousse, mais au moins j'ai récupéré ma voix, je l'ai récupéré seulement hier. Donc c'est pour ça que j'en profite pour faire une vidéo, à moins que je la repère entre temps. Mais voilà, donc dites-moi vraiment les gens qui ont eu le Covid, est-ce que vous vous toussez encore ? Parce que là je commence à en avoir marre. Ça fait deux semaines et demie que j'ai été diagnostiquée du Covid. À un moment donné j'aimerais bien que ça s'arrête quoi. Mais bon, voilà, pour en revenir à ce que je disais. Donc vous voyez le Covid, la maladie, l'état grippal, plus déjà le fait que je sois fatiguée à cause de ma grossesse. Parce que c'est des jumelles. J'ai perdu du poids d'ailleurs, ce qui n'est pas vraiment bien. Parce que pendant ma grossesse, j'ai quasiment pas pris de poids. Et le poids que j'ai pris, j'en ai perdu la moitié déjà. Rien qu'à cause de ces deux semaines et demie dernières où j'ai pris, du coup que j'ai perdu du poids. Bon ça va, parce que j'ai été voir mon gynéco il n'y a pas longtemps. Et l'échographiste pareil, parce que comme je vous l'ai expliqué, quand vous êtes enceinte de jumeaux ou de jumelles, vous avez un suivi beaucoup plus régulier. Donc toutes les deux semaines en fait, on regarde si les bébés vont bien etc. Donc j'ai eu cette semaine ce test là. Enfin je suis allée voir l'échographiste, le gynécologue etc. Et tout se passe bien. Donc elles ont survécu au Covid, c'est des Warriors. Moi un peu moins, voilà. Mais bon dernièrement j'ai fait une prise de sang qui est un peu moins bonne. Mais bon j'ai rendez-vous avec le médecin vendredi. Donc on verra bien. Mais la prise de sang n'est pas fameuse. Apparemment je suis en manque de pas mal de vitamines etc. Mais bon ça je pense que c'est pas bien grave. Je suis pas non plus dans un état critique, vous inquiétez pas. Tout va bien, j'ai bien. C'est juste que je suis actuellement vraiment très fatiguée. Et encore si c'était que de la fatigue, ça m'empêcherait pas de faire des vidéos. Mais le problème c'est que comme je toussais énormément, c'était ultra compliqué. Vraiment là ça va. Mais il y a encore deux jours en arrière, je toussais toutes les 30 secondes. Donc c'était horrible. C'était impossible pour moi de faire des vidéos. Et si vous avez pas eu de vidéos du sang baby, c'est juste parce qu'en fait les vidéos Brookhaven j'en avais d'avance. Par contre les sang baby j'en avais pas d'avance. Et là j'ai repris, j'ai refait une vidéo Brookhaven donc mercredi. Sauf que pour les vidéos Brookhaven c'est des séquences de quelques secondes qui sont filmées. Donc je peux très bien me retenir de tousser pendant ces séquences là. Et tousser entre les séquences. Voilà. Je peux essayer de contrôler. Par contre le sang baby challenge, il faut savoir que c'est un tournage qui dure environ deux heures. Où il n'y a pas de cut. Les cuts c'est que du montage après. Et donc forcément je vais tousser plusieurs fois. Et forcément sur le montage c'est un peu chiant de devoir cut toutes les fois où je tousse. C'est ultra chiant. Donc c'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu des vidéos du sang baby challenge. Donc ne vous inquiétez pas. Je ne termine pas le sang baby challenge. Il est actuellement encore d'actualité. Et vous ne vous inquiétez pas il y en aura. Je compte finir le sang baby challenge en plus si proche du but. C'est impossible que je m'arrête là. Ne vous inquiétez pas j'ai toujours ma sauvegarde. Il y aura des vidéos du sang baby challenge. Je vais essayer d'ailleurs à mettre ça en ligne la semaine prochaine. D'essayer de tourner ça ce week-end. Ça devrait aller encore mieux au niveau de ma voix et au niveau de ma toux. Voilà donc ça c'est pour le sang baby challenge. Et donc pour Brookhaven comme je l'ai dit vu que c'est des petites séquences de quelques secondes. Au final je peux très bien les tourner. Ça c'est pas bien grave en plus je suis quand même bien entourée. Il y a des gens qui m'aident pour les tournages. Donc c'est vachement cool. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont me dire en commentaire. Mais t'inquiète pas 15 ailes fais des vidéos quand tu peux. Repose toi prends du temps pour toi etc etc etc. Bon je compte quand même vous remercier déjà. Parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a des femmes qui à mon stade là actuel travaillent toujours. Et bon peut-être qu'elles se mettent en arrêt suite à ça. Bien évidemment ce qui serait tout à fait normal. Mais j'ai quand même à vous remercier. Parce que quand même Youtube c'est de base ma passion. Mais qui est devenu également mon travail. Donc c'est vachement bien. Et j'ai cette chance là de pouvoir travailler de chez moi. D'avoir ce confort de pouvoir prendre des journées pour moi. Et de pouvoir vivre de ça. Donc ce serait pas possible si vous n'étiez pas là. Si vous ne regardiez pas mes vidéos. Donc je vous en remercie énormément. Parce que c'est grâce à vous. Donc lui comme je disais il y a des femmes qui travaillent. Et franchement quand c'est la première fois que je suis enceinte. Donc c'est ma première grossesse. Et je ne me rendais pas compte avant de comment ça pouvait être difficile de porter la vie. Et comment ça peut être fatigant. Pour vous dire que là je suis assise. Mais je ne peux pas rester assise longtemps sur mon photo. Alors peut-être parce que aussi j'ai une grossesse avec des jumeaux jumelles. Enfin du coup des jumelles dans mon cas. Et que donc c'est peut-être un peu plus difficile. Je ne sais pas. Mais rester assise c'est compliqué de rester assise longtemps. Enfin le reste du temps je suis demi allongée. Parce que rester assise à 90 degrés. C'est fou. C'est pesant quand même. Donc voilà je tiens quand même à dire que je suis extrêmement chanceuse. D'être dans ma situation. Et franchement toutes les femmes. S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo. Même si je pense que vous n'êtes pas beaucoup. Parce que bon la moyenne d'âge sur ma chaîne est quand même assez jeune. Mais s'il y a des mamans. Des jeunes mamans. Ou des personnes qui sont enceintes. Tout comme moi au moment où je fais cette vidéo. Et bah je vous respecte. Parce que franchement c'est très très dur quand même. C'est extrêmement difficile. Donc voilà encore une fois je tenais à vous remercier pour ça. Parce que j'ai vraiment une chance. Et je m'en rends compte réellement. J'espère que j'ai pas oublié grand chose. Mais je pense que j'ai tout dit. Voilà de pourquoi du comment je n'étais pas là ces derniers temps. Je vais me rattraper ne vous inquiétez pas. En plus là je crois qu'il y a bientôt les vacances. Donc je vais essayer de carburer un peu plus. De profiter justement de ces moments là. Où je ne suis pas malade. Et où ça va j'ai à peu près la forme pour faire les vidéos. Et le reste du temps voilà alterner entre les deux. Si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire. J'essaierai de répondre comme d'habitude. Et bah écoutez encore une fois merci. Parce que voilà j'estime vraiment la chance que j'ai. Et même maintenant. Mais aussi plus tard je pense. Parce que pouvoir travailler et rester à la maison. Travailler de sa passion. Et en plus pouvoir s'occuper de ses enfants. C'est vraiment génial. Je vais pouvoir voir mes filles grandir et tout. Donc je vous en remercie énormément. Voilà bisous à tout le monde. Et portez vous bien les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada